Salut toi, tu vas bien ? Non, je sais pas en ce qui te concerne, mais moi, depuis deux jours je me régale. Il fait bien plus beau qu'après ce week-end pourri. Ça c'était hier matin. Ah, je constate qu'on m'a remis mon panneau qui avait disparu. Comme c'est agréable. Il est tout neuf, tout beau. Salut, tu vas bien ? Ça c'est la bonne surprise. Quand tu vois revenir des petits panneaux de CLPCF, c'est dès le passage, c'est Christopheux, qui ont violemment été arrachés par période, mais souvent les uns après les autres. Alors t'as plusieurs cas de figure, t'as ceux qui sont stiqués, qui sont peints volontairement à la bombe. Il y a des gens qui ont quand même la démarche de s'acheter une bombe de peinture pour aller faire une tâche de peinture sur l'intégralité de ce panneau, du moins au centre. Et puis t'as ceux qui les arrachent. Alors tu sais qu'ils les ont arrachés parce qu'il reste toute la structure métallique qui sert à le tenir sur le poteau du feu rouge. Bon, aujourd'hui, j'ai testé pour toi, dans ma grande mensuétude, le nouvel itinéraire cyclable, il date de la fin de l'été, il rejoint la place de Ménil, il contourne l'intégralité de la place de Ménil. C'est tout neuf, tout beau. Bon, là, il a beaucoup plu la veille et il y a eu beaucoup de vent, donc il y a beaucoup de feuilles. Oh, il y a une belle marche ici, tu vois. Et comme il y a des feuilles, je n'avais pas vu. Ils n'ont même pas fait une petite pente. C'est littéralement une marche, en fait. Il va faire un 5-600 mètres, oui. Bah oui, les gars, tout le monde ne se déplace pas avec un VTT tout suspendu à 6 000 euros, quoi. Alors bon, les bandes marchent comme ça de 6 cm, là, surtout quand elles sont cachées par les feuilles, bon, là, c'est la saison qui veut ça. Alors là, clairement, je suis perdant, là, par rapport à la chaussée, par rapport à la place. C'est une grande de feu que je n'aurais pas eu, en fait. C'est du dédié, mais c'est quand même une belle perte de temps pour moi, là. D'autant qu'il est bigrement long, tout de même. Bah oui, là, pour un premier test sur cette piste contournement de la place, c'est pas du tout concluant. J'ai rencontré deux feux que je n'ai jamais rencontrés de ma vie quand je passais 100% du temps sur la place. T'as bien vu que c'était la fête aux feuilles aussi sur la piste midirectionnelle. Encore une fois, c'est la saison, c'est normal, toutes les feuilles tombent en même temps. Je pense que les services municipaux sont bien à fond, là, sur le problème. Mais tu peux pas ramasser toutes les feuilles de la ville au même moment, ça c'est sûr. Mais ils le font néanmoins parce que je les vois, je les vois. Je les vois à plusieurs carrefours, à plusieurs endroits. Je les vois, ça bosse, hein. Faut juste leur laisser le temps parce que c'est pas facile. J'arrive à Bercy, j'aime bien ce tunnel. Et puis là, c'est bien large. Je vais me placer à gauche parce que je vais tourner à gauche. Ah non, j'ai pris la droite pour te montrer le panneau de celle du passage. Là, j'ai même un petit panneau pour passer, même ici, tu vois. Alors, tout à l'heure, tu verras un endroit où j'ai un panneau. En gros, c'est une erreur. Faudrait éventuellement que je le signale, d'ailleurs. Comme j'ai pu signaler la disparition de certains de ses congénères à beaucoup d'endroits. Ah ben, j'ai terminé à tout droit, en plus. Je ne l'ai même pas vu. Il y avait un M12B aussi. Il y a eu une campagne de remise de panneau, là. Tiens, j'ai le feu de verre. Ah, et puis là, tu vois, j'ai trop traîné, du coup. Je me le prends en rouge un instant. Ah, comme c'est navrant. Là, tu vois que je suis bien perdant par rapport à la chaussée également. Parce que là, j'étais déjà de l'autre côté du carrefour, en fait, si j'étais resté visiblement sur la chaussée. Parce que j'y reste, sur la chaussée, à droite, habituellement. J'ai perdu beaucoup de temps, en fait. Mais je voulais te montrer cette magnifique bidirectionnelle sur le pont de Bercy. Elle est superbe. T'en prends plein les yeux, là. Une espèce de régal, de cliché, de la beauté parisienne, de l'architecture. De toute façon, dès que tu es amené à traverser la Seine, en général, t'en prends plein les yeux. Surtout dans ces heures matinales, là. Alors ici, théoriquement, t'es censé venir te placer là, pour faire 20 mètres sur le trottoir. Et te replacer sur le sas. Le problème, c'est qu'il y a un gros camion sur le sas. Et là, je flippe un peu, quand même. Pour aller te replacer à droite. Je suis arrivé au moment où tout le monde démarrait. Alors là, en gros, tu vois, j'ai pris pour la première fois de ma vise une petite portion de 40 mètres sur le trottoir, qui te ramène sur la sas vélo. Et si, finalement, j'étais resté paisiblement sur la chaussée, ça ne me serait pas arrivé, cette friange. Je ne me suis pas senti bien. D'abord, le sas vélo était occupé par ce poids moyen lourd, là. Et puis, je me suis retrouvé à démarrer en même temps que tout le monde. Et je m'aille à partir, à venir me replacer sur la droite de la chaussée, sur la bande cyclable. Finalement, tu vois, là, c'est moins effrayant de rester sur la chaussée que d'aller te dode-liner de gauche à droite en permanence pour ces petits bouts de pistes, là. Cette espèce de fausse continuité cyclable. C'est très bizarre, quand même. Ce n'est pas très efficace. Bon, là, tu as pu voir qu'à partir de maintenant, là, j'ai pu décrocher à gauche pour aller sur une voie de bus bidirectionnelle au centre qui n'existait pas sur toute la portion où le métro est aérien. Mais dès lors qu'il rentre sous terre, elle existe, cette voie de bus, et elle est très, très, très paisible. Et ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai voulu, dans un élan de générosité, pour servir la science, tester quelque chose que je n'ai jamais testé aussi, c'est-à-dire, comme sur la place de Ménine, la continuité cyclable qui contourne la place d'Italie. Donc, cycliste pied-à-terre. Ok, je vous conseille. Voilà, comme on me dit. Bon, voilà, j'ai déjà pris des feux que je n'aurais pas pris en me positionnant sur la place comme d'habitude. Et puis là, j'ai une phase pied-à-terre. Je me sens perdant, là. Il est devant la mairie. Oui, c'est sûr que je suis bien perdant, là, quand même. Je serais déjà à d'enfer, en fait, si je n'avais pas obstinément voulu tester. Alors, tiens, regarde ça. Là, c'est tout con-con, mais en fait, ce que je veux, c'est aller rejoindre la piste qui est tout de suite à droite. Alors, pourquoi ici, je n'ai pas de petit panneau pour tourner à droite ? C'est complètement niais, cette affaire, parce que je risque quoi de rencontrer un piéton, auquel cas, j'ai essayé le passage bien volontiers. Comme partout ailleurs. J'aime beaucoup cette portion. Alors, bon, évidemment, c'est une piste sibérienne. Tu es bien éloignée, avec les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire les piétons qui peuvent surgir d'entre les véhicules garés. Et puis, le fait que tu puisses, occasionnellement, subir la vitesse d'un... Subir, c'est un bien grand mot, mais voilà, te retrouver à la vitesse d'un cycliste. Je n'aime pas du tout doubler. Ce n'est pas raisonnable, en ce qui me concerne. Je ne trouve pas ça... Je l'ai eu fait à une époque. Comme tout le monde, j'ai commencé à rouler. J'étais très enthousiaste. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas que tu sois enthousiaste. Mais je l'ai eu fait, une doublée sur ce type de piste. Je ne le fais plus maintenant. Je prends mon mal en patience, tranquillement. Et puis là, en plus, ma foi, lui, avec son petit bandeton, là, ou son pliant, il roulait bien. Finalement, j'étais parfait. Même limite un peu de peine à le suivre, en fait. Je ne roule pas si vite. Enfin, ne t'imagines pas que je suis un Speedy Gonzales. Ce n'est absolument pas vrai. J'accélère les vidéos. Donc, fatalement, ça te donne une idée un peu biaisée de la réalité. Même si tu peux me voir parfois doubler d'autres cyclistes, tu peux aussi me voir souvent d'autres cyclistes me doubler. Ça me fait penser que, aujourd'hui, je me suis fait doubler par un Vélib. Je ne me suis pas senti bien. Je me suis senti tout sale. Et, en même temps, j'ai un excellent copain qui est capable de me mettre une misère sur un Vélib. Donc, il n'y a pas de secret. Quand tu as les jambes, la forme, la caisse, les Vélib, tu fais fondre les moyeux. Il n'y a pas de souci. Ça n'a jamais été mon cas. Alors, après la place d'enfer, la rue Froidevaux, elle n'est pas super cool parce qu'elle est relativement étroite et c'est toujours un petit peu tendu pour remonter tout ce petit monde. Ensuite, tu passes sur la rue Janzet, c'est un petit peu le même cas de figure. Puis, bouf, il faut que tu viennes te déporter à gauche. Tu passes de deux voies à une voie assez violemment. Donc, il faut toujours être vigilant et prudent. La rue du Château, c'est un bonheur. Il y a la Tour Eiffel en point de mire. Je remarque quand même que ça fait beaucoup de matins qu'elle n'est plus allumée. Je le regrette. C'est peut-être mieux pour la planète. C'est peut-être moins d'éclairage. Certes, moins de consommation électrique. Mais souvent, c'est la petite récompense de l'avoir allumée. Pas forcément scintillante, mais allumée. Tiens, regarde le fameux panneau dont je te parlais. J'aimerais ce pas. J'ai un panneau pour aller tout droit. Là, j'ai un M12B. On va le tester. Non, je ne me sens pas bien. Il y a des camions qui arrivent. Alors, pour le coup, c'est un peu... Je n'ai pas bien compris. Je me retrouve avec un panneau de va tout droit alors qu'il y a des camions qui arrivent dans ma figure. Cher mairie de Paris, chère préfecture de police de Paris, je crois que tu t'es un petit peu emballé sur celui-ci. Alors là, c'est rigolo, tu vois. En fonction du moment où tu arrives à ce feu, tu peux aller descendre de ton vélo et traverser pour récupérer le courbe. Et à ce moment-là, tu t'évites un feu sur les deux. Sauf que je suis arrivé un peu trop tard et que j'ai raté. C'était un fail total. Dommage. Bon, au final, je n'ai pas perdu de temps mais je n'en ai pas gagné non plus. Mais j'ai essayé parce que je suis un petit filou. Eh, quand tu es piéton, tu peux traverser sur les passages piéton. Bon, la rue Le Courbe, alors là, c'est un grand classique. C'est peut-être une des rues que j'ai le plus emprunté dans le 15e arrondissement. Dans ce sens-là, Le Courbe, dans l'autre sens, la rue de Vosgirard. C'est deux rues que j'aime beaucoup parce qu'elles sont bien larges, parce qu'il y a une belle voie de bus et que je peux arcouiller et en plus, la séquence de feu est cool. Globalement, je l'ai à peu près toujours les mêmes. Tiens, il s'est passé un truc phénoménal là. Je me suis arrêté et laissé passer des piétons et le motoriser également. C'est exceptionnel pour être signalé quand même. Puis ma foi, il est sympa ce petit 15e. Je l'aime bien, Le Courbe. Bon, là, j'ai l'impression que ça fait 6000 ans que c'est en travaux exactement au même endroit. Mais quand même, je l'aime bien. C'est assez cool, c'est assez décontracté. Cet endroit-là, c'est passé comme dans du beurre. Habituellement, c'est complètement bouché. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas bouché, spécifiquement à Scarfour, quand tu croises l'équivalent de l'axe Alésia. Je crois que ça ne s'appelle plus Alésia, à cet endroit-là. Et on arrive au croisement du quartier portugais de Paris. Si tu as mangé portugais, tu as vraiment de quoi te régaler ici. Et voilà, la toute fin de Le Courbe. Et puis, je vais me rabattre sur les maréchaux, le boulevard Victor. Et puis, il y a eu beaucoup de réponses. Parce que là, il va falloir que j'y consacre du temps pour te répondre. En attendant, je te fais un petit bisou. Et puis, salut. Et puis, t'inquiète pas, je ne vais pas te mettre un klaxon à fond les ballons dans les oreilles. Bisous, bisous.